Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog, on se retrouve, on est vendredi 31 juillet je crois et on se retrouve donc pour un vlog qui va durer 3 jours puisqu'on va passer 3 jours tous les 4 donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un peu notre programme quand on est tous les 4 là je vais commencer par une séance de sport à la maison parce qu'hier Louise a pas voulu que je parte au sport elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait donc j'y suis pas allée, je suis restée avec elle donc je vais rattraper ça ce matin et je vais attaquer pour la première fois une séance qu'on trouve en fait sur internet, les séances du bikini par CCMUA donc du coup je vais voir ce que ça donne mais je pense que ça va piquer parce que tout le monde me dit que ça pique pas mal donc bon voilà c'est parti pour une nouvelle journée, on vous emmène avec nous Petit déjeuner toutes les deux ce matin, Steph va rentrer du vélo mais du coup on a déjà faim donc on déjeune on s'est fait du yaourt grec, un mix de 2 granolas avec des amandes et du chocolat noir de la nectarine que j'ai coupée finement en tranches et bien sûr du beurre de cacahuète et je crois que tout ça, ça donne envie au petit Jules, on voit sa petite main qui arrive là Louis qui filme son frère ça y est, Jules est passé en mode grand bébé, on a baissé le matelas avec Steph à l'instant puisque du coup il commençait à vraiment se lever et à essayer de se pencher par dessus bord donc là au moins c'est plus sécurisé on va être comme ça pendant quelques mois puisqu'à mon avis dans quelques mois j'aimerais bien passer sur un lit au sol je suis en train de chercher une solution en fait, je vais vous montrer Louis commence à être un peu à l'étroit dans son lit, il réclame d'enlever les barreaux, d'avoir un lit plus grand donc je pense qu'en fait on va prendre un lit un poil plus grand au lieu de 140 par 70 ça fait 160 par 80 donc un peu plus grand, un peu plus large mais pas non plus un grand lit de 2 mètres pour pas prendre toute la place et en fait l'idée serait d'avoir une sorte de lit cabane ici pour elle à la même hauteur que là et en dessous en fait avoir un tiroir avec un lit qui du coup serait au sol pour Jules ça ce serait pas mal, ça nous permettrait d'avoir les 2 lits de ce côté sans être dans un lit superposé parce qu'elle est encore quand même assez petite pour ça et du coup ça nous libérerait tout cet espace là et je pourrais faire par exemple un coin banquette bibliothèque pour qu'elle puisse avoir à nouveau ses livres dans la chambre, donc ça, ça serait pas mal du tout on vient d'arriver à la plage, regardez comme c'est beau c'est trop bien, depuis qu'ils ont refait les plages, les décos sont magnifiques quoi et donc là-bas il y a les petits transats où on va aller après oh sur le nez Jules a fini de manger, c'est notre tour Steph il a pris des acrocs de morue et c'était une super idée et regardez on est tous les 3 en rose Loulou elle a un sirop de fraises, moi j'ai un cocktail avec du gin et du pastis qui est rose et Steph il a un jus orange fraise menthe Loulou elle a tant ses moules en soin dans le sable allez on va se régaler, si vous le savez pas encore sur mon blog il y a un article avec les bonnes adresses plages privées je vais vous remettre le lien dans ma bio on va se régaler tous les 3 remarque Juju aussi, il est avec son pain Steph et Louise sont déjà dans l'eau, moi j'aimais mettre le maillot de vin à Jules et on va les rejoindre de ce pas l'eau elle est super chaude, elle est genre à 26 mais avant faut que je vous raconte un truc de fou qui vient de nous arriver on était tranquillement en train de s'installer et du coup j'allais habiller Jules et j'allais aller me changer quand une fleuriste est arrivée pour nous offrir des fleurs parce qu'elle a vu que j'étais à cette plage oh, Jules il vient en train de se casser la figure et j'ai donc reçu ce magnifique bouquet avec de l'eucalyptus qui est vraiment trop trop beau et chacun d'entre nous a eu son bouquet donc là par exemple Louise elle en a eu un avec une sucette Steph il en a eu un autre un peu plus grand que Louise et même Jules a eu le tien je vous montre ça si vous avez suivi mes stories vous aviez sûrement vu mais il a aussi eu son petit bouquet trop bon de se poser sur le transat et regardez ce petit chouchou, c'est énorme c'est l'heure du goûter, j'avais plus très faim du coup je partage un dessert avec Loulou à deux cerises, pistaches et il y a quelque chose dessous, je me souviens plus mais ça a l'air trop bon allez on vient de rentrer à la maison du coup on n'est pas rentré trop tard parce qu'on a des copains qui viennent à la maison ce soir donc on voulait prendre le temps de préparer sans être en train de se presser ça nous a fait trop du bien cette plage en plus les enfants sont restés un petit moment tranquilles on a pu profiter du transat donc ça c'était cool là il y a Louise qui est en armée Jules qui est en train de tenter de grimper les escaliers donc je vais commencer à préparer un peu pour ce soir et à ranger un peu et ensuite j'irai me doucher et doucher les enfants allez après la douche des enfants ma douche rapido c'est parti pour préparer l'apéro on est à l'école maintenant c'est ça ? Julia toi elle rentre chez moi ça va être dîner aux chandelles on n'a pas beaucoup de lumière sur la terrasse coucou on est samedi bon la soirée d'hier c'est super bien passé c'était cool de voir tous les copains on ne les avait pas vus depuis un petit moment et ça faisait surtout un moment qu'on ne s'était pas vus tous ensemble donc là c'est allé, on était en terrasse c'était cool petit barbec Louise a joué avec sa copine Juliette jusqu'à minuit du coup elle se couchait tard et elle s'est réveillée à 9h30 donc ça c'était chouette et là je file à la salle de sport Steph est déjà allée courir mais apparemment il fait très très chaud et j'ai booké deux séances une séance cycling une séance de HIIT je ne sais pas par quoi je commence je ne me souviens plus mais je pense que je vais douiller j'ai des méga courbatures de ma petite séance CCMUA en vidéo d'hier donc bon on va voir ce que ça donne je suis HS et il vient de dire on termine avec un challenge abdos je vais crever bon je suis clairement au bout de ma vie je n'en peux plus non seulement j'ai chaud et j'ai les muscles qui ont vraiment chauffé là j'aurais trop envie d'aller me baigner mais je ne sais pas ce qu'on va faire je n'en peux plus chaud au bout le truc trop bien de cette salle c'est que tu as de l'eau thermale du déo de tout pour te rafraîchir et ben là je vais en profiter bon on a mangé en rentrant du sport et après on s'est mis sur la préparation de nos journées à la montagne Steph il a trouvé un hébergement enfin on a cherché pendant quelques jours et du coup là on est en train de préparer le planning comme vous pouvez le voir on a envie de faire plein d'activités du coup on essaye de tout faire rentrer dans le planning Steph avait acheté des bottes de pressothérapie pendant le confinement il s'en sert tout le temps pour sa récup là je peux vous dire que j'ai déjà tellement mal aux jambes et aux cuisses que je le vénère d'avoir ce truc ça va me faire trop du bien je vous fais un petit débrief mais en gros j'ai donc fait 45 minutes de cycling donc c'est un cours où en fait non-stop on pédale le but c'est de garder le rythme de la musique en l'occurrence et on augmente ou on baisse la résistance selon l'exercice il y a aussi des exercices de bras pour faire travailler biceps, triceps c'est plutôt le haut du corps et il y a aussi des exercices en fait où on se baisse pour faire travailler aussi le dos et les épaules franchement mais c'est un des cours que j'adore et du coup même si c'est dur bah franchement ça fait trop du bien ensuite j'ai enchaîné avec le HIIT c'était la première fois que j'en ai enchaîné deux depuis très très longtemps et sur le coup j'ai regretté parce que j'ai terminé le cardio j'en pouvais plus et finalement je l'ai fait donc là c'était différent de d'habitude le HIIT c'était un parcours de 10 exos qui font travailler full body et en fait on était 5 personnes donc on fait à chacun notre tour un exo ce que je trouve génial dans cette salle c'est qu'à chaque fois on n'est pas très nombreux on est 5 donc en fait c'est quand même beaucoup moins cher qu'un coach perso en fait de payer quelqu'un pour nous faire une séance et très honnêtement c'est très similaire parce qu'on fait des exercices vraiment très ciblés et en plus de ça la personne vu qu'on n'est que 5 elle a largement le temps de nous corriger pour chaque exo de venir nous encourager de faire aussi des choses en fonction de nos besoins de nos attentes moi par exemple à un moment donné je lui ai dit que c'était compliqué pour moi de faire certains types d'abdos vu que j'avais eu une maternité récente et du coup il m'a refait un autre exercice etc donc vraiment c'est quelque chose que j'adore alors c'est plus cher qu'une salle classique mais voilà c'est moins cher qu'un coach privé donc c'est un entre deux si ça peut plaire à certaines moi je sais qu'en tout cas j'adore mais là je suis très contente de pouvoir faire ça parce que j'ai quand même souffert je vous dis même pas comme j'ai eu mal franchement là entre la séance 6e MUA hier plus le cycling plus le cours de HIIT clairement ça fait beaucoup donc là voilà pré-sauté rapide pour me détendre un peu les jambes et demain je ferai rien l'appareil est en train de me faire comprendre que j'ai des cuisseaux bien trop gros par rapport à la taille de la botte c'est serré au max ça me fait super mal ça dégonfle là je pense qu'il va y avoir une belle marque après une fois n'est pas coutume avec Steph on sort sans les enfants du coup ils ont du coup ils sont restés à la maison avec mes parents ils vont manger tranquillement et aller dormir et nous du coup on sort à Cannes on va découvrir le on va découvrir le Ohlala c'est la plage du Martinez en fait qui a un concept complètement inédit cette année du coup voilà on s'est dit que ça pouvait être cool en amoureux et en plus on va pas du tout souvent à Cannes donc voilà c'était Lucas et du coup ça m'a fait bizarre d'être sans les enfants déjà parce qu'on arrive à discuter déjà t'as pas mis ton alli ah si t'as ton alliance on arrive à discuter on a pas mis longtemps pour monter dans la voiture et partir en fait c'est fou mais ça change la vie de partir en amoureux on aimerait bien le faire plus souvent mais bon on a pas de baby-sitter on demande parfois aux parents mais pas tout le temps donc voilà on va en profiter coucher de soleil sur la croisette avec les stérelles là-bas nouvelle journée on est dimanche et on commence avec un petit déj ils se sont réveillés tôt alors que je me suis couché vers minuit, 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 une heure et à 7h Jules s'est réveillée et Louisette a suivi du coup ça fait une nuit un petit peu courte et là on est déjà en train de déjeuner il est 8h Louis et Jules s'étend réveillées à 7h10 on est déjà au taquet sur les jouets etc alors qu'il est à peine 8h on commence par le labyrinthraine des neiges et regardez elle est en train de me plumer de ouf elle a déjà 6 pions j'en ai réussi à... j'ai réussi à en choper qu'un et c'est un peu compliqué parce que Juju a envie de jouer un petit chat mais c'est encore à moi maman maman c'est encore à moi attends attends c'est encore à moi un petit chat t'as envie de jouer ? moi j'ai 7 ouais 7 loulou quand elle sait qu'elle a gagné ce tortille dans tous les sens j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné et ouais tu m'as plumé Louisette a profité de la sieste de son frère elle a joué avec tous ses legos elle a aussi fait pas mal de mosaïques elle adore ça ça c'est les mosaïques princesses pendant ce temps j'étais en train de monter des vlogs et là j'entends Jules qui est en train de se réveiller donc on va aller le chercher ensemble passion piscine à boules pour Jules il vient de se réveiller il était un petit peu en train de râler donc je voulais pas le filmer quand il râlait je me suis occupé de lui je l'ai habillé, je l'ai changé et là direct il a envie d'aller sur la piscine à boules c'est son dada ça oh 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 est-ce qu'il va y arriver ? il va y arriver ? on va pas traîner parce que j'ai peur qu'il ait faim avant de partir à la plage je vais aller vite fait m'habiller l'aqua doodle je crois qu'elle s'en lassera jamais allez on est enfin parti direction la plage on va à Jules-en-les-Pains ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé à Jules-en-les-Pains et on va découvrir une plage qui s'appelle Cap Canail qui est nouvelle et je crois qu'elle a l'air trop calme donc j'ai hâte de la découvrir et là on met un peu de musique à Juju parce qu'en voiture il aime bien être occupé on passe à table ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé du poisson j'ai l'impression du coup j'ai pris un petit filet de dorade avec de la purée et Steph il a pris des pâtes au saumon tu prends pas souvent ça d'ailleurs ouais elle s'appelle Louise Steph n'a pas attendu je voulais vous montrer son bon dessert c'est une tarte fine aux pommes il adore ça et franchement elle a l'air trop bonne arrête ça tu me fais goûter ? ouais regarde non pas ça j'aime pas oh mode non j'aime pas la chantilly j'aime pas la chantilly je veux de la tarte en plus on m'a donné une cuillère il voulait pas Steph j'aime pas partager mon dessert et Maud elle fait exprès justement pour en prendre pour venir taper dedans et oui c'est meilleur comme ça dites moi en commentaire nous voilà installés Louise est parti direct avec sa copine dans l'eau donc on va aller la rejoindre et Juju qui s'était presque endormi s'est finalement réveillée il s'endormira plus tard on lui fera faire une petite balade et regardez ce spot je vous annonce je vais faire une photo bah alors Louise bah alors Louise Jules est toujours attaché au doigt de pied ah 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 fin de journée plage qu'est-ce que ça crève les journées plage avec deux enfants franchement être toujours sur l'équilibre surveiller mettre les brassards enlever les brassards aller aux toilettes revenir donner le goûter rhabiller en maillot de bain Jules remettre une couche remettre un maillot de bain etc bref on est claqués Louise est partie direct dormir elle s'est endormie dans la voiture donc là je l'ai transvasé direct dans son lit on l'avait rincé là-bas et Jules par contre non lui il se réveille direct il va prendre de toute façon son dernier repas d'ici une petite demi-heure et à mon avis il va pas se coucher trop tard parce qu'il a pas énormément dormi cette nuit ni aujourd'hui donc à mon avis ça va être roupillon direct je pense qu'on va aller faire le bain tous les deux avec mon Jules ça fait très longtemps qu'on a pas fait ça d'ailleurs je suis en train de chercher un tapis antidérapant à mettre dans la baignoire parce que Jules gigote énormément et si je le tiens pas il se cogne donc faut absolument que j'en trouve un mais bon voilà là on va se faire le petit bain tous les deux on continue nos petites journées à 4 j'avais pas très faim mais vu que Steph a faim du coup je vais manger aussi et je pars sur du très basique puisqu'on va faire une salade composée tous les deux avec des oeufs nouvelle journée on est lundi aujourd'hui on a prévu d'aller à Aquasflash on espère que ça va se dégager pour pouvoir y aller parce que c'est un petit peu couvert et on est en train de faire le petit déj Steph vient de rentrer de la piscine du coup on a des petites viennoiseries et du melon Jules est bien trop content sa soeur est partie à la douche du coup il a le camion Juju Juju Jules Coucou pour Jules ça va être sa première journée gardée il va être gardé par ma maman aujourd'hui j'espère que ça ira mais je pense que oui hop il se lève il va du coup manger là bas on va faire l'après midi faire le goûter et on rentrera après le goûter je pense ça y est on est arrivé à Aquasflash ça commence très bien 9 euros de parking direct on va aller du coup à la caisse présenter nos petits bons parce qu'on a pris sur Groupon donc du coup on a des petits coupons à présenter et après on va aller commencer à s'amuser et franchement je pense qu'on a pris une bonne option d'y aller un jour où il fait gris parce que là on voit 2-3 toboggans enfin 2 toboggans de là où on est et il n'y a pas l'air d'avoir full donc ça c'est cool parce que quand on fait la queue de trois plombes c'est toujours chiant et avec les enfants c'est encore pire Petit break repas Louise est déjà attablé elle attend la saucisse et les frites ça te plait Lou Lou ? ça te plait Lou ? Oulala ! 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 On a pris les hot-dogs du Manhattan Hot-dog store On est très bon avec la moutarde américaine Laisse passer Loulou Ça te plait ? Oh bah celui-là il va tout simplement par rapport à tout ça l'heure De retour à la maison Bon Loulou elle est capote, elle a trop aimé Elle s'est vraiment éclatée, elle nous a demandé quand est-ce qu'on allait y retourner Donc il faut absolument qu'on la ramène Elle a vraiment trop aimé J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, un petit commentaire Tout ce que vous voulez ça me fait toujours hyper plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner pour les derniers summer vlogs De l'été, il y en aura un la semaine prochaine Puisqu'on part à la montagne Et ensuite on attaquera avec les vidéos de rentrée Quant à moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis belle fin d'été, à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao